NASA, Queue Black et Medi-My-Z qui s'affrontent sur un circuit. Jérémy Nicolas en quête des plus beaux sauts de falaise de l'Ouest américain, ou un champion de Wake qui piège son mono et tout un cours. Voici quelques-unes de nos dernières vidéos à ne pas manquer sur France TV Slash. Et oui, comme vous le savez certainement déjà, nous sortons chaque semaine de nouvelles vidéos pour Slash, la plateforme numérique de France Télévisions, ainsi que pour leur chaîne YouTube principale. Et on le fait sous la marque Riding Zone, c'est-à-dire que vous pouvez y retrouver nos formats classiques que vous connaissez bien. Concrètement, les reportages, les défis et les caméras cachées. Alors on vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne YouTube France TV Slash pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. C'est une manière pour nous de continuer à exister et de vous proposer toujours plus de contenu. Alors on compte sur vous pour montrer que la commu de Riding Zone est bel et bien présente. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous propose un petit tour d'horizon pour voir ce qui vous y attend. On commence avec le portrait de Solène Piré, quadruple championne du monde en para-escalade. On a suivi Landy Grimpeuse durant son entraînement avant la Coupe du monde d'Innsbruck en Autriche. C'est sûr que c'est un peu idiot d'avoir choisi l'escalade. Quand il te manque un bras, ils vont mieux faire du tennis ou de la course à pied. Mais bon, ça, c'est comme tomber amoureux, tu ne te l'expliques pas. Et puis en fait, quand tu trouves ton sport, tu ne te poses plus la question de comment tu es. Est-ce que tu as la bonne carrure pour faire ça ou pas ? Le premier championnat du monde, je l'ai gagné un peu de justesse et j'ai eu envie d'exploser le niveau. Solène nous a également partagé son parcours pour parvenir à accepter son handicap. On commence en effet avec le regard des autres enfants, les réflexions, puis la peur de ne pas être aimée. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que ça pouvait être un problème dans ma vie. Je me suis rendue compte après que le regard des autres n'était que le reflet du regard que tu te portais sur soi. Et en fait, c'est hyper logique. À l'adolescence, ton corps, il change. Et moi, j'avais cette différence qui était hyper visible, qu'on ne pouvait pas passer à côté. Là où tout plein d'autres ados vont être complexés par, je ne sais pas, un être trop grand ou ils sont mal dans leur corps et tout. Et moi, ça s'est cristallisé sur ma malformation, mais ça aurait très bien pu être autre chose. Et j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça et qu'il fallait que je le cache et tout ça. Autre reportage exceptionnel tourné en juin dernier, nous sommes partis en quête des plus beaux sauts de falaise du Grand Ouest américain. Au cœur de ces paysages, on a suivi les aventures du français Jérémy Nicolin, l'un des cliffjumpers les plus connus du monde. J'ai envie de pleurer tellement je suis une nœud. 5, 4, 3, 2, 1, un ! J'ai envie ! J'ai envie ! J'ai envie ! Et maintenant, place au défi. On débute avec du lourd et du très très lourd même. Tango, 37 ans, dépanneur dans la vie professionnelle et je fais partie des meilleurs strongman français. Le strongman est une discipline sportive extrême où les athlètes s'affrontent dans des épreuves de force brute complète qui exigent technique, puissance, endurance. Dans cette vidéo, nous avons choisi trois athlètes d'exception pour défier le strongman. Le traceur Thomas Dudoué, ex-chef cascadeur du Puy du Fou et finaliste Ninja Warrior. La crossfitteuse Anouk Garnier qui a grimpé, 110 mètres à la corde, le record du monde. Et enfin, Yvan Bédé, youtubeur, ex-basketeur pro en junior, amateur de streetkern. Quel athlète sera le plus fort et fera la fierté de sa discipline ? Allez, changement de décor et d'ambiance avec Tuvok et Brisco pour un Basket Challenge version extrême. Les deux créateurs de contenu ont eu pour mission de marquer des paniers depuis une tyrolienne géante, mais aussi en saut pendulaire et en saut à l'élastique, la tête la première. C'était wow, c'était dur, c'était dur de se concentrer en fait tellement j'étais, tellement j'étais ailleurs. Non, non, mais non, mais c'est quoi ce truc de fou ? Allez, Tuvok. Non, mais c'est quoi ce truc de fou malade là ? C'est vraiment un truc de fou. Ok, on souffle un bon coup, on se dépasse. Ok, regardez bien en face, Tuvok. En vrai, je stresse. Allez, Tuvok, et réfléchis pas, d'accord ? Regarde bien en face, moi je te fais un décompte, à la fin du décompte tu réfléchis pas et on est parti, ça marche. Souffle un bon coup et 5, 4, 3, 2, 1, et pousse Tuvok. Frérot c'est pas parti, Frérot c'est pas parti. C'était presque ça. Frérot c'est pas parti. Là c'est à toi de partir, là il n'y a pas de déclencheur, le déclencheur c'est toi. Frérot c'est pas parti. Plus j'attends, plus je stresse, plus je me dis non là ça va pas le faire, il me fait allez 3, 2, 1, et là je me dis non 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 je peux pas, il me refait allez 5, 4, et j'ai dit non je pouvais pas, j'arrivais pas. Jusqu'au moment où je me dis allez il faut que j'arrive là, je me lance, et là boum. Il y en a d'autres qui ont fait le grand saut, un saut vers l'inconnu pour partir défier les légionnaires sur leur terrain. 12 kilomètres, 20 obstacles, c'est l'Infernal Run. Organisée par la Légion étrangère, elle réunit 500 participants, des équipes de plusieurs régiments, de la gendarmerie, des pompiers, mais aussi des civils. Alors on a demandé à 3 athlètes d'exception de défier la Légion sur son terrain, sous les couleurs de Riding Zone. Avec Célia Gabiani, pionnière du CrossFit en France. Dorian Charmé, 21 ans, prodige du parcours originaire de Suisse. Et Tipfit48, finaliste de Ninja Warrior, qui a battu le Major Gérald sur le parcours du combattant en 2021. Ça y est, le chrono est lancé. Tipfit n'a pas menti et part comme une flèche en tête. À l'aise sur les obstacles d'agilité, Dorian trouve ses limites au niveau des sacs de sable de 20 kilos, trop lourds à soulever pour lui. Tu peux en prendre ça ? On termine les défis avec 3 des plus gros Youtubers de sport extrême français. J'ai nommé Sarah Lézito, Scoot de Street et Philippe Cantenot. Les 3 amis se sont affrontés sur un parcours de drift jonché d'obstacles à franchir. Qui sera le plus rapide et le plus précis ? Réponse sur la chaîne Youtube de France TV Slash bien évidemment. On termine ce tour d'horizon de nos dernières vidéos avec votre format préféré, les caméras cachées. Pour cette nouvelle caméra cachée, direction le câble parc d'Exo 84 dans le sud de la France pour une petite session de wakeboard. Celui qui va piéger tout un cours, c'est Noéz Muda, l'un des meilleurs français de sa catégorie. Il va jouer le faux débutant agaçant pour l'occasion. Alors moi c'est Noéz Muda, j'ai 16 ans, je suis actuellement au lycée à côté de Paris et je pratique le wakeboard depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui je suis habillé un peu comme un petit parisien en vacances dans le sud à côté d'Avignon. Là je vais essayer d'être le mec le plus chiant, le plus arrogant et le but c'est d'être relou pour l'instructeur. Et c'est Lucas, notre complice, boss des lieux et coach de l'équipe de France, qui a lui-même choisi notre victime principale. On va piéger un de nos moniteurs qui s'appelle Julien, c'est quelqu'un d'assez pédagogue, qui vraiment prend le temps avec les clients. On va voir si Noé arrive à le faire sortir de ses gonds. De notre côté, notre équipe de tournage est composée de plusieurs cadreurs cachés tout autour du plan d'eau. Ainsi que de notre journaliste Chris, qui se fait passer pour le cousin de Noé, venu immortaliser le cadeau d'anniversaire avec sa GoPro. Il est midi et notre faux débutant entre en scène. Pour ce prank, où nous allons piéger un stage de pilotage, nous avons fait appel à Gaëlle Maillet, une championne de drift qui est d'ailleurs la seule femme qui concourt dans le championnat de France. L'année dernière, j'étais la seule fille au championnat de France. Cette année, j'ai réussi à motiver une amie qui vient avec moi, donc on est deux. Et pour l'occasion, notre championne change presque d'identité. Aujourd'hui, je ne serai pas Gaëlle Maillet, je serai Etoile, c'est mon deuxième prénom. Et c'est comme ça que je vais me présenter dans cette école de drift. Je vais interrompre le briefing, je vais poser des questions comme si je ne connaissais rien. Et une fois que je vais être dans la voiture, je vais faire mes premiers tours en faisant des têtes à queue, en ne comprenant pas. Je vais rendre full moniteur. Et puis après, je vais lui montrer ce que je sais faire et on verra comment il réagit. Tout doucement, sauf casse, accélère. Attends, lâche, lâche les casse. Attends, non, lâche. Il a l'accélère. Il a un frein, 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 frein. Non, frein, frein, frein. Fais-moi confiance. Frein. Vêche. Frein. Allez, dernier tour. Allez, un dernier tour. Un dernier. Non, mais on a le temps. Il nous reste un mieux. Si, 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 moi je ne peux plus là, Etoine, je te jure. Alors, est-ce que c'est sérieux ou pas ? Est-ce que tu te sens vraiment pas bien ? Je suis vraiment pas trop bien, mais non, mais là, je suis sûr qu'elle va réussir. Bah, moi, je ne veux juste pas qu'ils me vomissent dans la carte. Ah oui, oui. Envoie la sauce. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ces épisodes dans leur intégralité et bien d'autres encore sur la chaîne YouTube France Télévisions Slash et sur leur plateforme. On vous souhaite un bel été et on se retrouve très vite pour toujours plus de sensations fortes.